C'est important pour les Camerounais et on se rappelle quand même qu'en 2013, on a importé 73 porcs pour faire des croisements au Cameroun dans le but encore d'augmenter la production. La chose qui nous inquiète encore, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces importations d'animaux, c'est la Banque mondiale qui finance. Et ces animaux-là viennent de la France. On veut bien comprendre ce qui se cache derrière. Maintenant, les Camerounais sur Internet ont bien des arguments et on va comprendre cela dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On s'en souvient également qu'il y a quelques mois encore en France, il y a eu un scandale avec la vache bovine, mais surtout les complications sanitaires autour de ces animaux et des attitudes qui ont été, je vais dire, peut-être l'intraitement qui a été administré à ces vaches justement du côté de la France. Est-ce que la Nord aujourd'hui a pris sur elle en tant qu'agence qui s'occupe de la norme et de la qualité de se rassurer que les vaches parties de la France pour le Cameroun sont de bonne qualité, sont consommables encore ? Qu'est-ce qui justifie justement l'arrivée de ces vaches en tête camerounaise aujourd'hui ? On en parlera, madame, je suis avec vous dans un moment sur les antennes et qui n'ont en télévision. Dominique Audrey Ouyengelec, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel N'Gatchou, bonjour téléspectateurs. Dans quelques jours, on sera à une date anniversaire qui a marqué la date de l'élection pour le 7e mandat de M. Paul Biya, qui avait été élu à cette époque à 71,28% contre 14% de M. Camteau. Mon exercice de ce matin est de faire une sorte d'état des lieux, et vraiment je souhaiterais que nos téléspectateurs le fassent également, à mi-parcours de ce 7e mandat. Quel est le bilan qu'on peut faire de ce 7e mandat ? Nous sommes à deux ans déjà, je crois, si je ne me trompe. Effectivement. Quelles sont les réalisations, quelles sont les flas de cet autre mandat ? Ce qui fait bien sûr de l'objet d'un très bon sujet, sur lequel on pourra s'étaler dans les jours à venir, madame, monsieur, à deux ans du parcours de ce 7e ténat de Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a vu ? Quelle est l'appréciation à faire par les Camerounais ? Les Camerounais peuvent-ils dire justement que les 11% de ceux qui auraient voté sont satisfaits par le travail qui se fait par le RDP ? C'est aujourd'hui au pouvoir ou pas ? Madame, monsieur, on en parlera, bien sûr, avec vous. Mais surtout saluer Lucas Messi qui aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il a cassé des boutiques à Yaoundé, à 6, et la guerre qui existe aujourd'hui entre Yoki Onana et le délégué du gouvernement, non, le maire de la ville de Yaoundé. Comment comprendre la brouille existante entre les deux autorités ? Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Va-t-on valider ou pas les arsures de Yoki Onana ou pas ? Yoki est-il la bienvenue ou pas ? Pourquoi Yoki Onana paye-t-il les frais de son action qui semble être appréciée par plein de Camerounais dans la localité de Yaoundé 6 ? Bienvenue à vous, bienvenue à tous, madame, monsieur. Installez-vous confortablement. 10, 12 Le Zenit commencent à l'instant et vous connaissez bien sûr les plateformes sur lesquelles vous pourrez échanger avec nous. Vous avez la plateforme 10, 12 Le Zenit sur Facebook ou encore Ekinos Télévision pour ceux qui nous regardent en live. Bienvenue. L'histoire de ce jour, Dominique Audrey, c'est avec vous. C'est une histoire triste parce qu'elle met à nu les visages qu'on continue d'avoir dans notre République en construction. C'est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune entrepreneur qui raconte sa vie à partir de la classe de terminale où il a rencontré cette jeune fille avec qui il a passé quasiment 4 ans parce que l'histoire commence en 2016. Et après son baccalauréat, il décide de sortir de la maison comme tout bon jeune garçon pour aller s'installer tout seul, terminer ses études et se lancer dans l'entrepreneuriat. À ses côtés, il avait sa camarade de classe avec qui il a effectué ce parcours-là. Au départ, il raconte que la jeune fille était très proche et elle a été acceptée même par sa famille parce qu'elle venait de temps en temps, elle venait le week-end, elle aidait maman, elle s'entendait bien avec les frères et soeurs et tout, mais toujours dans son dos, sa mère lui disait « Mon fils, je suis désolée, mais la fille-là, même comme elle vient laver les assiettes et tout, ce que je vois là, tu ne pourras pas l'épouser parce que c'est une fille étonne et que chez eux, d'autres coûtent extrêmement cher. Le garçon mentionne que lui, il est de Bafoussam et que là-bas, dans sa famille, il n'y a pas eu de problème. Il s'est dit « Bon, nous sommes encore au lycée, on est à l'université, ça va passer à mes parents, on va passer à autre chose. » Avec le soutien de cette fille, il a pu fonder son entreprise et il s'est dit « Bon, on est à 4 ans bientôt de relation et il faudrait que les choses deviennent un peu plus sérieuses. » Il s'est rapproché encore de la famille de la fille qui lui a donné son mention. Il dit que la maman de la fille le considère comme son fils, que lorsqu'il arrive chez eux, il n'y a pas de différence avec les frères de sa copine. Mais en face, il a parlé de cela avec ses parents. Ses parents restent campés sur leur position. La dote coûte extrêmement cher et il est hors de question qu'on prenne cette fille pour cette raison-là. Le garçon nous pose la question de savoir parce qu'il se dit « Bon, je suis le garçon qui semble être le plus brillant de tous mes frères. Peut-être que mes parents ne voudraient pas que je me marie pour le moment, mais mon entreprise ne se porte pas mal. Mais aujourd'hui, avec toutes ces pressions de sa famille, de la copine et de l'entourage, il dit qu'il a du mal aujourd'hui à gérer ses employés, il a du mal à gérer son entreprise et il a l'impression qu'il risque de faire faillite même avant que son entreprise ne prenne son envol. Parce qu'il n'a pas épousé la fille ? Non, parce qu'il n'est pas stable dans sa tête. Parce qu'on ne veut pas qu'il épouse la fille parce qu'on estime que le montant de la dote est très élevé. De la dote est trop élevé. D'accord. Donc ses parents n'ont même pas fait le premier pas. Ils ont déjà conclu que parce qu'elle est de là-bas, donc c'est fini, il ne pourra pas doter. Mais il dit que c'est la seule fille qui lui a donné la possibilité de connaître le vrai amour. Et pour cette raison, il ne veut pas se séparer d'elle et il ne veut non plus désobéir à ses parents. Donc la question est de savoir comment faire parce qu'il demande, est-ce que s'il continue d'insister pendant quelques mois encore, ses parents vont accepter finalement la fille ? Et pourquoi, c'est quoi cette fixette sur la tribu ? Alors, des parents qui décident justement de l'aventure de leurs enfants ou encore des vies, comment épouser une femme aujourd'hui quand on sait que la dote peut être onéreuse dans certaines communautés ? Et ça me renvoie rapidement, car il s'en tient à une expression que j'ai eue sur les réseaux sociaux il y a deux jours, je pense bien 48 ans en moyenne, où un Camerounais disait, mais Dieu a donné Adam. Non, Dieu a donné Ève à Adam gratuitement, quel est l'idiot qui avait pensé à la dote ? Est-ce que finalement la dote ne crée pas plus de problèmes aujourd'hui qu'on ne le penserait dans les foyers, dans les communautés et entre les humains aujourd'hui ? La dote existe avant Dieu. Avant Ève et Adam. Si, on veut se baser sur le fait qu'ils sont les premiers hommes sur la terre. Comment ça existe ? La dote n'est pas calquée sur la Bible. La dote n'est pas calquée sur la Bible. Merci. La dote est calquée sur un vécu, sur une société particulière. Il y a la dote en Chine, il y a la dote en Inde, il y a la dote au Cameroun, il y a la dote en Afrique, il y a la dote en Amérique latine, il y a la dote en Europe. C'est juste que c'est différent. En Inde. La dote existe avant la Bible. Donc il ne faut pas que les gens pensent que, parce qu'ils peuvent comprendre deux, trois mots dans la Bible, ils peuvent maintenant nous entuber. Maintenant il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est l'introduction de l'argent dans les échanges sociaux qui a fait en sorte qu'on mette un prix à la dote. C'est l'introduction de l'argent. Avant que l'argent n'existe, on utilisait, on donnait les bananes, on donnait ceci, on donnait cela, les macabos et autres. On ne pouvait pas apprécier le poids. Sauf que depuis que l'argent existe, les gens essayent d'évaluer le prix de chaque produit qu'ils achètent pour la dote. Et finalement ça devient, ça prend un montant assez onéreux et ça fait qu'on pense qu'on achète la fille au moment de la dote. Et c'est pourquoi vous voyez que les endroits où la dote est aussi élevée, les femmes ont du mal à être très heureuses dans les mariages. Parce qu'à chaque fois on va toujours les rappeler que tu es un bien qu'on a acheté, il y a un ensemble de macabos et de patates et autres. Maintenant il faut aussi que les gens éliminent les préjugés. Il y a des familles dans ces mêmes localités, il y a des filles étonnes, qu'on dote à moins que ça. C'est-à-dire qu'on dote seulement avec la cola. Il y a là-bas. Ce n'est pas parce que... Envoyé étonnes ? Oui. Vous le dites très bien. Je dis bien, il y a des parents chez les étonnes qui disent que, ok, comme tu veux rester avec ma fille, allez-y. Maintenant c'est après que vous pouvez rester peut-être deux, trois ans avec elle et puis vous décidez d'arranger votre mariage et vous commencez par la dote. Mais là encore c'est une négociation. Mais quand il faut payer, ce n'est pas la colère. C'est-à-dire que tout cela se fait sous négociation. Vous ne pouvez pas rester sur le toit et vous voir passer dans la rue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un parent ne peut pas interpréter aujourd'hui, aujourd'hui si, que la dote est chère, tu ne vas pas l'épouser sans être allé toquer à la porte. Parce que c'est quand vous toquez à la porte, quand on vous dit que voilà la liste. Non mais Karine, on se comprend. Il y a des réalités. C'est des préjugés, monsieur Baggachu. C'est des préjugés. La réalité telle qu'on l'a décrit reste un préjugé tant que vous ne l'avez pas encore touché. Si vous n'avez pas encore toqué la porte chez les étonnes, n'interprétez pas leurs doutes. On va l'interpréter, ça va rester des préjugés. Parce que vous n'avez pas de femme qui vient chez les étonnes pour ne pas dire que c'est comme ça. C'est ce que les gens ont dit. Mais tant que vous n'avez pas encore d'autres, vous ne pouvez pas savoir. On l'a vu et vous savez autant que moi qu'il y a des gens qui en font tellement. Qui en font trop pour rien du tout. Écoutez Karine, nous nous organisons des voyages tout le temps. Nous on fait des voyages tout le temps. Organiser des mariages. En pays étonnes, en pays héwondo, en pays boulou, ça ne rit pas comme on dit qu'on dit. Tous les filles étonnes sont à marier. Mince. Vous voyez ce que je veux dire ? Monsieur Baggachu. Non, écoutez, ça ne rit pas comme on dit souvent. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas le problème fondamental qui peut amener les hommes à fuir ? Vous voulez qu'on vous donne les femmes pratiques, non ? Voilà. Dans chaque famille, c'est un concours pour savoir qui a été donné. Est-ce que ce n'est pas une chose qui amène les garçons à se dire, ou même les familles à se dire, ah, mon fils qui parle là-bas, moi j'aime mal. Je suis désolée, la maman savait que la fille était comme ça et laisse que la fille lave ses assiettes. Vous savez que vous ne voulez pas de quelqu'un. Mais vous laissez qu'elle vienne laver vos assiettes, qu'elle vienne passer le week-end chez vous, qu'elle vienne vous faire des cadeaux. Mais non, il faut arrêter. Les mamans ont peur des choses qu'elles mangent des personnes. Parce que ce que vous prenez, on demande souvent, est-ce que je peux manger ? Est-ce que je peux prendre ? Parce qu'on a déjà quand même commencé à accepter. Vous ne pouvez pas prendre des choses. Et au moins, vous savez devenir CEO, vous vous rappelez que dans sa tribu, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Le garçon n'a pas de problème avec ça. Mais justement, la question que se pose, c'est de savoir, est-ce que la tribu... Vous voulez avoir un malheureux ? Oui, est-ce que la tribu ne pose pas un problème ? Parce qu'aujourd'hui, on se marie dans une multiculturalité camerounaise aujourd'hui. Mais la question de la doute reste quand même un problème fondamental. Les coups élevés font forcément peur aux familles de Mnick-Audrey. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider ce garçon à épouser cette fille et surtout à faire fléchir ses parents, les parents du garçon, pour pouvoir épouser sa femme ? J'espère qu'ils sont en train de nous écouter et vraiment, il ne faudrait pas seulement les parents de ce garçon aujourd'hui. Beaucoup de parents sont restés dans ces mentalités-là qui voient à leurs enfants un fonds de commerce en réalité. C'est une mauvaise chose pour les parents qui le font encore. Mais maintenant, vous ne pouvez pas savoir comment ça se passe dans la famille de cette fille, précisément, sans avoir préalablement été là-bas. Pourquoi avoir des idées préconçues en ce qui concerne les gens ? Il y a des familles où vous allez, simplement de par le comportement du garçon, on est à même de lui dire, on ne te prend rien. C'est symboliquement parce qu'il y a des oncles et des tantes qui vont venir, donnent-leur un sac de riz et un kilo de viande et tu pars. Parce que ce garçon a déjà fait énormément de choses dans votre famille. On devrait le faire où, c'est ce qu'il faut. Je ne comprends pas. Écoutez, Michel Gatchou. Vous êtes en sens justement des réalités aujourd'hui, non ? Michel Gatchou. Oui. Michel Gatchou. J'ai justement un problème avec ça, avec les réalités que vous dites aujourd'hui. Parce que malheureusement, on vit par rapport aux gens. Les gens vivent par procuration. On ne veut pas faire les choses pour se sentir bien. On veut faire les choses par suivi, se me moutonner. Parce que ma soeur, telle qu'est dans tel village, là-bas, a fait telle chose et il faudrait que mon fils également le fasse. Est-ce que vous, vous décidez justement de la doute ? Vous, le garçon, vous ne décidez pas de la doute. Ce sont vos oncles et autres qui vont vraiment frapper la porte et on leur remet la liste, en réalité. Mais ils discutent, non ? D'accord, on discute. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux, regardez les documents qui s'y poussent sur la toile. Ou quand on évalue les montants, les coûts de d'autres, on peut avoisiner 3, 4 millions de francs, c'est fort. Mais si un homme a réussi à acheter tout ça pour une femme, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Moi, je n'aime pas les gens qui comptent la haine dans les postes des gens. Si quelqu'un estime qu'il peut mettre 10 millions pour une femme et qu'il aime cette femme et qu'elle mérite les 10 millions, qu'il lui donne les 10 millions, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, il ne faut pas faire comme si les gens n'ont pas de culture. Si je les étonne, on demande beaucoup de porc et on demande du plantain et que vous voulez une fille de là-bas, préparez-vous en conséquence. L'argument de ça coûte trop cher, c'est trop vaseux, c'est vaseux. Aujourd'hui, votre fils a monté une entreprise avec le soutien et l'apport, même si c'est psychologique, de cette fille et il se sent bien avec elle. Maintenant, comme je disais précédemment, de par le comportement du garçon par rapport à la famille de la fille, il peut arriver qu'on vous donne la fille simplement. Si vous arrivez dans une famille où vous montrez, M. Mbatch nous a peint le tableau ici une fois avec les chaussures, c'est ce qu'on croit, quoi là qu'il avait dit, un croco, quelque chose. Et vous venez jouer les bongos et tout, on va vous prendre de la sorte. Donc, à ses parents très chers, essayez de voir dans quelle mesure vous allez parler avec vos parents. Non, parce que si vous n'avez pas leur action, leur accompagnement, leur bénédiction, la relation va aller, ça n'aura pas d'avenir pour ceux qui pensent qu'il faut avoir l'action, la permission de leurs parents impérativement. Et à côté de ça, ne perdez pas de temps à cette jeune fille. Si vous savez... Oui, justement, vous demandez justement aux parents de faire quelque chose ? Non, d'arrêter ça. Et qu'est-ce que vous dites justement aux parents de la fille qui... On n'est jamais venu chez eux. On n'est jamais venu chez eux. Les garçons ne savent rien, ils ne connaissent même pas. Donc, vous dites qu'ils sont dans les préjugés. Oui. Ils ont peur quand même parce qu'on regarde ce qui se passe habituellement. Michel, ils étaient encore au lycée lorsque la mère du garçon lui dit, même si la fille l'a fait quoi ? C'est une étonne et les étonnes, ça coûte cher chez eux, donc tu ne vas pas l'épouser. Donc, ils ne sont jamais allés voir les parents de cette fille, ils sont rendus à 4 ans et le garçon aimerait concrétiser la chose. Maintenant, au lieu d'accompagner d'abord leur fils, prendre ne serait-ce que le toquet porte et qu'on leur donne la liste de la dot et qu'ils discutent, ils ont dit non, vraiment, on ne pourra pas. Alors, Charles Amem Batchou, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que la dot est un motif qui amène nos frères, nos soeurs, des générations à ne pas convoler en justinos véritablement aujourd'hui ? Dominique Adéa, est-ce qu'il faut laisser les gens s'éloigner ? Non, t'es-tu, Dominique, laissez l'accord à Charles Amem Batchou. Monsieur Amem Batchou, vraiment, quand on aborde la question de la dot sur le plan financier, ça mérite un peu et ça m'énerve parce que c'est purement occidental. Vous pouvez vous lever, je vais vous raconter l'histoire d'un ami dont sa passion s'est doté des femmes. C'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Il peut doter. Il est passionné. Est-ce que mon fils qui va épouser cette fille sera heureux ? C'est la première chose. La main observe. La main voit des choses que vous, vous ne voyez pas, monsieur Michel Gatchou. La main voit le comportement de la fille. Il y a des filles qui, avant la dot, venaient laver même les habits, entrer, repasser les habits du beau-père. Mais le jour où on a mis la barre et dit que tu vas en promouvoir, parce que les parents n'avaient pas pris la peine de suffisamment observer, les parents observent. C'est le premier point. Est-ce que mon fils sera heureux ? Deuxième point. Est-ce qu'il y aura pérennisation de l'espèce avec conservation de nos valeurs ? Ne l'oubliez pas, monsieur Michel Gatchou, un garçon qui va se... Et la question de la valeur est essentielle. Est très essentielle. On ne joue pas avec cette question. Le garçon est celui qui tient la famille. Mais l'occidentalisation que nous avons aujourd'hui fait en sorte que beaucoup de garçons qui vont se marier finissent par être engloutis par la famille de leurs femmes à telle en scène qu'ils oublient leurs familles. C'est l'épreuve d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que, par exemple, nous parlons de l'école du mariage et du principe. « Allez prendre une femme ailleurs, c'est un trophée, monsieur Michel Gatchou, que vous gagnez ailleurs. » Dans une autre tour, c'est un trophée que vous ramenez chez vous, que les gens le sachent. Alors, vous devez garder, discuter et apprendre à connaître ses côtés. La famille, donc, parle de ce principe que nous connaissons notre fils. Est-ce que notre fils va nous regarder ? Vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Gatchou, que dans le principe de vie et dans cette entreprise, le gars est appelé par la fille qui contrôle tout, surveille tout, gouverne tout, dirige tout, sans donner l'espace aux hommes. Vous allez penser que ce n'est pas de valeur. Le problème que l'histoire pose, c'est la première d'autre. « Ah, je, je, je ne suis pas parce que si tu y vas, c'est le problème, c'est que comment j' comprised sur regarde. » « Vous disputer nous discutons ici sur le superficiel, non, je suis pas dans le superficiel. » « Si c'est la courante, la merde, elle dit non. Vous comptez avaler un moment. » « La merde, elle dit non. Ils disent pas pourquoi. » « Qu'il l'่ase le bref. » « Non, parlez de votre postulat. » dit non qu'ils rêvent qu'ils se rebellent dans les parles épousés mais seul mais comme il a besoin de l'appui des parents il n'engage pas les négociations avec sa mère pour comprendre le fondement dominique l'a dit tout à l'heure qu'on est parti fouillot village non non ça c'est l'histoire de deux c'est l'histoire le garçon il doit aller discuter mais c'est pas un problème d'argent l'argent est là puisqu'ils ont l'argent de la double gare qu'on est de dévis et qu'on est où il a discuté on connaît ce sur quoi c'est justement l'influence de sa maman qui s'appelle aujourd'hui ne plus l'une de prospérer dans ses entrées sur l'arrivée à tout pourquoi vous voyez la mer la mer est le haut-parleur de la famille d'accord la mer est le haut-parleur qu'on met devant ne tire jamais sur le messager monsieur monsieur la famille ainsi qu'ils ont discuté et a eu des préalables c'est au garçon d'entreprendre les bonnes négociations avec sa famille dans le cas où lui constitue un frein avec sa propre famille sa propre mère il est obligé d'aller interpeller la belle famille en disant écoutez je vais venir chasser votre fille mais ça point c'est que je souhaiterais que nos familles se rencontrent c'est à dire ne serait-ce que vous et la maman pour qu'on essaie bien une discussion une forme de négociation sur les mobiles ma maman ma famille a peur de ma famille s'inquiète de votre présence pour aller rassurer il faudrait que vous venez pour qu'il soit pour parler en le concrète cette plateforme bon vous savez aussi autre chose c'est que c'est la femme la famille peut se targuer que si vous ne voulez pas vous dégager si on ne veut pas pourquoi nous on va venir négocier c'est vous qui voulez la femme c'est à vous de vous plier c'est des engueils nuls et stériles qui arrive généralement mais je pense que si les deux tiennent ils peuvent engager chacun des deux côtés merci et la question bonbon ben gan aujourd'hui de l'observation généralisée quand même qui nous laisse constater qu'il y a pas mal de nos soeurs qui ne vont plus en mariage aujourd'hui est ce que la dote aujourd'hui est un frein véritablement à la croissance j'ai envie de dire à à fait fructifier justement les cellules sociales aujourd'hui au cameroun oui parce que nous avons occidentaliser la dote je vous disais ici il n'y a pas longtemps que j'ai réuni un collège d'avocats d'abord pour porter plainte contre le code pénal camerounais la loi 2016-007 du 16 juillet 2007 portant pour que le code pénal qui dispose à son article 357 parlant des exigeants de l'aide lorsqu'un garçon estime que la dote est excessive il peut porter plainte contre son beau-père épouser la fille vous pensez c'est comme ça qu'on régule les relations dans la société je ne sais pas en le faisant le ministre l'ouran et sous en proposant cela à l'assemblée et cette même assemblée qui a dit adopter des choses pareilles vous pensez que c'est quoi est-ce que l'on est celui même servi dans la posture de son beau-père est-ce qu'il veut lui porter plainte parce qu'on estime voilà il n'y a plus encore que même chez les doigts là là on vous dit que les filles doit la coût chère donc pour vous répondre de manière claire effectivement la dote occidentaliser comme développé tout à l'heure car il sentia dans les principes c'est un frein un frein pourquoi et ça c'est mon deuxième développement qu'on n'aurait pas dû atteindre la dote est significative est symbolique elle a dit deux choses la première c'était des choses en nature lorsqu'on a introduit même les bon sans publicité aucune saint james le la bouteille à 4 qu'aujourd'hui rome de plantation la rome de plantation pourquoi parce que nos ancêtres il leur avait été rapporté que leur frère qu'on avait amené de l'autre côté de l'atlantique était en train de faire des plantations qui nous la base était d'un canne à sucre la base desquels on obtenait ce rome de plantation pour donner donc une signification beaucoup plus éprégnante ils ont dit quand vous venez toki vous devez avoir une bouteille de rome de plantation pour marquer ces liens pour dire que ce qu'on considère là bas comme les esclaves les dépenses nous leur produit nous les valorisons chez nous voilà l'introduction de cet élément qui seul est exigé les autres c'était le mouton pour c'est un nom de la cigarette pour les chèvres et c'est un nombre de choses et c'est comme ça que la dote et on dit la dote ne finit pas ça veut dire quoi je nous savais dire que dans le principe de développer tout à l'heure carré sont chers c'est quoi que vous pouvez on vous donne quatre tines d'huile le cétant plus des chèvres plus de si vous n'êtes pas obligé de donner même si vous donnez tout ne pensez pas que vous avez fini parce que le principe c'est quoi pourquoi mais le savon des choses comme ça précisément c'est pour symboliser que la famille l'avait la femme que vous venez prendre les filles ce n'est pas parce que la famille ne peut pas acheter le savon bon lorsqu'on est lorsqu'on lorsqu'on voit des couples aujourd'hui permettent un bonbon lorsqu'on a des d'autres aujourd'hui je vous dis encore que les images qui circulent les réseaux sociaux où vous verrez on vous dit on veut manger à 10 porsche dit pour long châssis on veut des motos on veut des machettes on veut dire une plainte on veut des ça mais au moment donné ce n'est pas de nature appauvri le garçon qui vient est-ce que les familles se demande est-ce que cette fille là il a mangé convenablement chez ces messieurs en demandant tout ce qu'elle demande j'allais mais vous l'a dit justement c'est des familles désocialiser c'est des familles qui ne savent même pas à quoi c'est l'adulte à quoi sert un enfant c'est les familles qui ne connaissent pas la valeur des noms vous lui dites que le garçon croit la fille ce que savent pas ils ne savent pas et je vous ai dit ça comment c'est en 14 et ça va bien d'avoir l'occident vous a tué mais vous qu'être des risques enfin pas dire c'est mais vous qu'être chef traditionnel vous qu'elle bon bord d'ailleurs vous êtes conscient qu'à pas mal de vos enfants que vous dire papa j'étais bloqué au village j'étais bloqué parce qu'en fait maison estime qu'ils n'ont pas mangé ma dote et du coup ne me donne pas la possibilité d'accoucher parce qu'on estime que l'oncle qui aurait fait une proposition n'a rien fait qu'on propose bien n'a pas obtenu ce qu'il voulait et du coup il s'en prend à la fille vous savez c'est bon non il ya de ces blocages et j'ai l'air résout à la minute justement j'ai eu ces cas là où mes enfants viennent médicaux pas vraiment ici je vais à la famille là bas la belle famille la dire que voilà voilà la situation et tout et tout et le problème est résolu la dote celle parlementarisme j'ai accompagné un de mes fils aussi qui est qui est sorti de l'éname il y a un grand administrateur civile et son état il va doter une fille et justement c'est les étonnes on lui donne la machette et la lime on lui demande de limer il estime que on l'a joué vraiment pourquoi j'ai lié à donner de gifles en public en public j'ai laissé flé le dit va limer cette matière et moi je n'étais pas là bas il est venu me rendu mais j'ai dit rentre là bas il faut d'abord en allant tu achètes une machette d'actualité de machette de délimi il va là bas tu vas limer toi même la machette justement quand il a donc commencé à limer on a su que bon mais il a bien du village voilà il n'y a même plus vu de d'autres c'est pour dire à se répondre également à cette famille justement on on a donné bien bien donné la fille c'est veut dire que ça a été tellement symbolique comme disait karim tellement n'est qu'on disait limer la machette on voulait savoir si notre fille va mourir les familles doivent être toujours avoir peur d'envoyer leur fils ou d'encourager leur fils à l'épouser des filles des villes de différentes communautés où les deux peuvent s'embêter on irait aujourd'hui j'ai dit les familles doivent savoir que le processus du mariage et le parlementarisme très bien puisque on vous dit même apporter des tines d'huile et de deux chèvres vous pouvez les acheter là on dit c'est tout ce qu'on veut mais sachez que vous n'avez pas fini votre doute c'est dépendant bon ben merci merci à vous madame et chez merci nous retrouver merci justement de contribuer à ce programme en nous laissant bien évidemment vos messages sur la plateforme 10 12 le zénith ou encore équinence télévision et vous le savez dans un instant madame et chez nous parlerons d'autres choses encore ce matin c'est 10 12 le zénith la collègue de charlamel je m'interroge ce jour sur la question de l'introduction de l'e ou du e-learning à l'école au cameroon doublé du système de mi-temps l'arrêté du ministre des enseignements secondaires n'a l'ova lyonga dévoilant les mesures gouvernementales applicables aux établissements scolaires d'enseignement général et technique pour le compte de cette année est connu depuis le 23 septembre dernier cet arrêté stipule que le nombre d'élèves par salle de classe est de 50 en raison du nombre du contexte sanitaire actuel les cours se feront également à mi-temps et se poursuivront à la maison dès 18 heures sur les plateformes numériques comment parler de l'introduction du e-learning dans le système éducatif camerounais lorsqu'on n'a pas réussi la maîtrise de la digitalisation la pandémie a révélé au grand jour le fossé numérique du cameroon comment comprendre qu'on parle des cours en ligne alors qu'aucun cadre de formation n'a été mis en place pour la formation des professionnels de l'éducation afin qu'ils réussissent à s'adapter à ce nouveau cadre d'apprentissage comment comprendre qu'on met la charrue avant les bœufs dans ce pays avec la prise des mesures bancales pour cette année on parle de l'introduction du système de la mi-temps et surtout de l'introduction des cours en ligne dès 18 heures pour compléter le programme à la maison autre fait inédit on apprend que dans les zones comme consamba dans les zones comme djombé dans les zones comme bourroukou l'école ne se fera pas à mi temps mais plutôt dans le système plein temps il n'y aura que le littoral douala qui devra respecter le principe et il en sera de même dans certaines régions comment harmoniser ce mi temps pour les uns et ce plein temps pour les autres point d'interrogation pour cette rentrée il faut le dire même les enseignants qui ont démarré depuis hier les cours de remise à niveau sont perdus ils ne comprennent rien dans le système lyonga disent-ils quels seront les enseignants qui au lieu de rester avec les familles prendront sur eux de dispenser des cours en ligne dès 18h jusqu'à 20h30 21h point d'interrogation quelles sont les matières qu'on va désormais retenir pour ces heures histoire géographique ou encore eux c'est point d'interrogation pourquoi n'a-t-on pas procédé à l'amendement des textes régissant les heures de travail au sein de la fonction publique seront-ils payés ces enseignants en heures normales ou alors en heures supplémentaires ce qui feront 18h 21h30 les problèmes qui entravent le développement du e-learning au cameroun sont clancés en trois catégories ce qui entrave l'offre de services ce qui empêche de booster la demande c'est relatif aux dispositifs nécessaires pour recevoir et dispenser les cours en ligne on vit les coûts élevés de l'accès aux cours en visioconférence l'on déploie une faible couverture des réseaux mobiles allez savoir sommes-nous en 1g 2g demi-g ou 4g la disparité évidente entre les élèves et étudiants dans les grandes villes et ceux de l'arrière pays ces derniers dont la plupart des cas ne disposent pas en majorité des ordinateurs smartphones pour s'arrimer au e-learning les populations de douane en pleine saison de pluie depuis y est on connu quatre coupures c'est certains quartiers n'ont pas de lumière à partir de 18 heures comment va-t-on faire pour suivre les cours en ligne disent-ils autant d'interrogations vraiment comment une telle mesure peut-elle implémenter lorsqu'on sait que la couverture internet se fait à dose homéopathique dans ce pays savez-vous que le téléphone android dès cette rentrée scolaire apparaîtra comme une fourniture scolaire indispensable au même titre que les cahiers et les livres dépenses supplémentaires pour les enfants je ne parle pas des mégas savez-vous que selon une récente enquête menée par le ministère de l'éducation de base seulement 25% des enseignants au cameroun disposent d'un accès à internet la ville de mban toktoyo biwombane n'ont pas accès à internet sauf appeler et recevoir avec ce que nous maman a baptisé le choronco comment ces élèves feront-ils poursuivre normalement les cours à partir de 18h quelles sont les plateformes sur lesquelles ces cours devront être dispensés whatsapp ou facebook dans tous les cas bravo à madame la ministre nalo valionga elle est un génie depuis l'université de boya en passant par l'administrat le conseil d'administration de l'hôpital général et finalement comme ministre elle a des idées innovateurs qui apporteront bien évidemment des changements mais j'ai bien peur qu'ils ne soient plus négatifs que positifs oh là là quelle colère bien sûr ce matin et les parents d'élèves qui nous regardent ce matin certainement se retrouvent et comprennent mieux la réalité l'actualité le concept du e-learning avez-vous justement des smartphones offert à vos enfants en ce début d'année vos enfants auront-ils des smartphones pendant toute l'année puisque en réalité concernant le e-learning après les cours pour ceux qui auront la chance de retenir la maison à 17h sans la même bateau il va falloir que des 18h qui se remettent également sur internet et vous nous parlez bien sûr de la connexion internet connexion internet au cameroun connaît-on la connexion internet au cameroun ou pas qu'est ce qu'on va dire justement de ceux qui nous regardent ce matin et qui sont dans les régions de l'extrême nord du cameroun qui sont à capsic qui qui sont à guider 1,5 en termes de couverture 1,5 de couverture internet ah très bien et on a des camerounais là bas qui doivent aller à l'école qu'est ce qu'on dit justement de ces camerounais qui sont sur la frontière cameroun nigéria et qui doivent aller à l'école aujourd'hui cameroun tchats qui sont en Mokulawa sur la frontière justement avec le legon et charie madame et chez attention la question est sensible et importante pour chaque camerounais que nous sommes et car il s'en tire on va l'apprécier quand même on va saluer justement la ministre Nalo Bayonga justement sur cette question comment vous l'apprécie effectivement je pense que c'est une mesure qui a quand même été accompagnée depuis 2019 je ne sais pas si le gouvernement avait prévu que le coronavirus allait s'abattre dans le monde et depuis la loi de finances de 2019 il y a l'article 7 qui nous porte taxation des téléphones portables et des tablettes électroniques ou numériques à l'importation donc dès le 1er octobre ce qui est déjà passé les droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et les terminaux téléphoniques notamment les tablettes sera appliquée ce qui fait que si un parent veut acheter les fournitures scolaires de son enfant dans les fournitures scolaires il devra prévoir un téléphone maintenant si on veut parler de la digitalisation même du Cameroun il faut préciser la qualité des téléphones un téléphone Android qui prend la 4G pour avoir la bonne connexion internet un smartphone soit il achète un terminal numérique qui va mettre la maison un modem ou autre ce qui fait que ce qui fait que il faudra que le parent lui-même sache manipuler un outil un téléphone portable si jamais il ne veut pas que il ne veut pas acheter un téléphone portable à son enfant il faudra que lui-même il puisse manipuler ce téléphone portable ça veut dire que le soir quand il rentrera du travail à 18h son téléphone ne lui appartiendra plus cela appartiendra maintenant à son enfant qui fera des cours en ligne maintenant pour faire des cours en ligne quelle application on va utiliser parce qu'il y a des applications qui consomment beaucoup de données internet il y en a qui ne consomment pas assez et pendant ces cours est-ce que ce sera vidéo ou bien c'est par WhatsApp qu'on va envoyer les devoirs et les enfants vont faire à la maison ça c'est encore une autre question est-ce que c'est par WhatsApp qu'on va envoyer les notes de cours et les enfants vont recopier pour mémoriser et attendre l'examen on se pose encore d'autres questions est-ce que les cours seront en présentiel de manière à ce que les enfants puissent poser des questions peut-être avec une application comme Zoom est-ce que ce sera comme ça ce qui fait que ne parlez pas de Zoom Zoom coûte excessivement cher c'est un exemple ne parlez pas ça non 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 est-ce qu'on peut en arriver non 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 TION si vous donnez un smartphone hans pourquoi ne voulez nous faire pour connaître les examples c'est un exemple c'est un exemple si j'ai un exemple la Instagram moi je suis fait par弊 Red sauf que la paix au hasard possède un nombre de personnes sur la main parlant de lèvres calme et vous les écoutez carine c'est l'exemple mais vous devez absolument si c'est par zoom ça veut dire que la connexion peut être pour une réunion qui va durer 30 30 minutes l'art où dites vous que vous allez prendre minimum un giga par soirée si on a mis cette décision ça veut dire que voilà si c'est ça dépend encore du nombre d'élèves qui sont connectés à l'appel donc si c'est 20 élèves dites vous que vous pouvez prendre de 3500 francs je n'ai pas terminé monsieur j'aimerais quand même la crainte de charles j'aimerais quand même la qualité d'internet la couverture internet sur le territoire national la couverture d'internet à douala n'est à douala seulement à quoi n'est pas pareil que celle qui a ma quête elle n'est pas non plus pareil que celle qui a cité si et ce n'est pas pareil encore que ce qui a des bandes à donc ça veut dire que les parents devaient pas d'avoir un endroit à un jarre de cours les coups qui pourront être entrecoupé si jamais ils réussissent quand même avoir à faire des avait avoir une connexion internet il y a que la qualité de l'appareil téléphonique donc il ya les parents qui ne peuvent pas forcément avoir de l'emploi acheter un téléphone qui va prendre la 4g certains parents aujourd'hui sont encore à la 2g qui vous disent que ils n'ont rien à faire avec internet donc ce sera encore compliqué mais il faut la maîtrise de l'outil informatique imaginer un enfant qui n'a pas été exposé à ce téléphone a pendant longtemps qu'il se trouve par exemple dans les campagnes comment est ce qu'il va faire sauf si dans les campagnes c'est pas c'est pas ce qu'on va appliquer vous avez commencé avec une finesse et c'est vraiment grave merci beaucoup et car elle écoutons la possession de munich au dessus sur ce sujet ce matin de munich couverture internet au cameroun maîtrise justement des sujets comment est-ce qu'on peut comprendre cette digitalisation de l'enseignement judo camarone le suivi ce mot moutonnier le manque d'occupation l'inactivité le fait de se tourner les pouces c'est de ne savoir quoi faire en réalité lorsqu'on décide parler là de la ministre n'a le voyant là je sais pas des personnes parce que c'est pas elle seule à l'ouvre le mans comment il ya eu toute une réunion pour nous dire on va passer au système de mi temps on va approfondir les cours à distance à dites moi un peu quand vous parlez d'approfondissement de cours à distance vous avez d'abord fait les cours à distance quand avec les pbh truc là c'était des cours à distance à marcher je vous rappelle que le ministre de l'enseignement supérieur a bloqué un certain âge un argent l'analyse le coup vite pour octroyer internet dans toutes les universités du cas c'est c'est qui le sujet ça a commencé à l'université de géologie là bas non je vous rappelle le nouveau système éducatif comme quelqu'un dirait est prématuré ça n'a pas été pensé du tout on a même pas pris la peine de préparer les gens on a eu coronavirus par les enfants sont sortis de l'école et boum bam maintenant on nous dit que les enfants voilà l'école de 7h à 12h et de 12h30 à 17h première interrogation comment est ce que vont être répartis les les programmes qui va terminer ou bien qui va commencer comment est ce que c'est organisé parce que tous les enfants sont allés à l'école hier maintenant on ne sait pas comment est ce que ça va s'organiser la question que j'ai c'est au niveau des programmes on sait à quel point les programmes sont longs on parle d'une trentaine de chapitres de d'histoires et de machins et de trucs mais dites moi comment on va faire pour achever ces programmes là boum on se retrouve à e-learning le e-learning de base dans des pays bien organisés c'est quelque chose qui marche c'est quelque chose de bien au niveau des enseignants l'avantagent comme on est mal organisé hyper michel je vous pose la question si vous trouvez que c'est bien ça va au niveau des enseignants par exemple ça réduit le les déplacements et avec le e-learning dans ces pays là on est sûr que tout le monde est touché tous les élèves ont accès aux cours mais maintenant si on revient au cameroun allons à tocombéré allons par exemple dans ces écoles là c'est valable pour les écoles primaires aussi on parle de l'enseignement dans sa globalité voilà lundi on parlait de ces écoles où on est assis à même le pagne ça veut dire que là bas aussi on va faire le e-learning le soir il n'y avait pas trop eu le courant d'accord c'est très grave en tout cas on marque juste une pause et puis tout à l'heure on va censurer ce sujet qu'il interpelle madame monsieur c'est le tameroun on doit le reconstruire ne l'oubliez jamais le massagent mon Vous mettez du cours préparatoire à la retraite. Allez, revenons sur la question que vous interpellez tout à l'heure concernant le e-learning au Cameroun. A-t-on compris le fonctionnement du e-learning ? Nos enfants sont-ils le parfum de cette réalité ? Les parents, pour ceux qui ont 10 enfants à la maison, je le disais tout à l'heure en charriant un tout petit peu Charles Mbattu, en lui disant que si vous avez 10 enfants, ça suppose que vous aurez un smartphone par enfant et Internet pour ces enfants chaque soir. Et un smartphone peut coûter tous les cahiers et les livres de l'enfant. Et Michel Gatchou, il y a une autre problématique que soulève d'abord l'école à mi-temps, le nombre, la disponibilité des enseignants. Rappelez-vous qu'en 2018, dans la région de l'extrême nord, il y avait une pénurie de près de 5000 enseignants là-bas. Aujourd'hui, ça va croissant ce chiffre. Ou est-ce qu'on va prendre les effectifs pour relayer ceux du matin ? Et la question des vacataires également, est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à les recruter ? Et lorsqu'on va les recruter, ou bien si on ne recrute pas et qu'on estime que dans une école publique, par exemple, il va falloir que le même enseignant fasse le travail du matin jusqu'au soir, est-ce que son salaire va être revu à la hausse ? Il y a énormément de questions. Parlant du e-learning, ça se fait sur différents procédés. Et c'est ça encore une autre incongruité de cette façon de fonctionner. Parce que lorsqu'on décide de mettre sur pied une telle organisation, un tel procédé, il est important d'informer les parents. Le e-learning ou bien se fait de façon synchrone et asynchrone. Synchrone, ça veut dire qu'on va faire les cours par visioconférence et asynchrone, ça veut dire que ça va se faire à travers un forum. Comment par visioconférence ou bien par des vidéos ? J'ai mal pour les parents qui t'écoutent en ce moment parce que les thèmes sont tellement techniques que je ne sais pas si le père qui a mon lundu ce matin, qui a tout été regardé, sait exactement de quoi tu parles. Synchrone et asynchrone. Synchrone et asynchrone. Synchrone et asynchrone. Synchrone et sur des forats et tout ça, c'est très compliqué pour les parents. C'est donc ça le problème avec notre pays. On décide qu'aujourd'hui, vous ne marcherez plus comme ça ou bien vous porterez ceci ou bien vous ne mangerez plus ceci sans vous dire le pourquoi ou bien le comment, sans vous expliquer les choses. Si on avait dit aux parents que pour telle localité, pour tel village, pour tel endroit, d'abord que c'est à tête chercheuse parce qu'il y a des localités où on va continuer d'aller à l'école normalement. La question, c'est pourquoi à Moanko, on continue à l'école à plein temps et qu'à Douala, on le fait à mi-temps. À moins qu'il n'y a pas eu de coronavirus, à Douala, il y en a eu. Bonne question. Allez, comment sont-ils qui n'ont cette façon de faire un bonbon bengane qu'il y a aujourd'hui, on va dire la transhumance en ce qui concerne l'école, l'évolution que l'école a connue aujourd'hui au Cameroun, et surtout l'adaptation à faire aujourd'hui. Vous parents, vous chefs, vous traditionalistes, vous vous retrouvez dans cette façon de faire ? On enseignerait mieux à travers le e-learning aujourd'hui ? Non, il faut qu'on s'entende d'abord sur les mots. Quand vous dites l'évolution de l'école, moi je vois la régression. La régression de l'école, plutôt. Voilà. Donc, je pense que, pour qu'on soit vraiment clair, l'organisation de l'éducation et de l'instruction au Cameroun devrait rentrer à notre époque, c'est-à-dire l'école sous l'arbre. Ce n'est pas moi... Ça veut dire Cameroun, mais c'est pas moi qui ai créé l'évolution de base. Vous pouvez conner le retour de l'école sous l'arbre ? Oui, voilà le principe. Moi, par exemple, qui n'étais pas brillant à l'école, quand j'ai difficilement terminé le cours élémentaire deuxième année, je ne pouvais pas avoir accès au cours moyen première année pour préparer le CFK de type de maire indigène normalement. On nous, on va à l'école sous l'arbre. C'est là-bas qu'on étudie, Mamadou et Bilita sont devenus grands, avec notre livre de calcul, J, Auréole. Bon, on pouvait faire autant d'années qu'on veut là-bas. On pouvait même se marier. Bon, c'est qu'ils sont brillants passés directement. Ils allaient avoir l'étude. Donc, nous, on pouvait venir faire le CFK de type de maire indigène à 24 ans, et tu as même une femme et enfant. Je pense que c'est la formule que nous devons avoir aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas pour certains de trop? La preuve, vous venez, elle et Dominique Audrey qui viennent de nous mettre au niveau de e-learning. Vous avez commencé à invoquer mes loups, je peux invoquer ce mal au mot, ou même, je ne sais pas, j'ai même l'un des riches. C'est un compénie. Non, non, je n'ai pas le même d'un compénie. Je n'ai pas le même d'un compénie. C'est même l'un des enseignants les plus brillants mathématiciens de l'Afrique francophone, c'est Hockben. Donc, Bende, là-bas, le lycée d'un com n'a pas d'électricité. Oui, absolument, il faut dire ces choses. Bon, quand Audrey veut donc nous amener dans ce que pourrait être le e-learning, et Karine aussi, parler de Zoom et tout, donc vous allez me dire que les élèves du lycée Joss, eux vont parler de Zoom, de WhatsApp, et ceux du lycée d'un com ne savent même pas comment on manipule, et les deux pourraient se retrouver à l'université de Yaoundé de Douala. Voilà. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Quand les deux vont se retrouver à la faculté, les deux ont eu le baccalauréat C, ils se retrouvent à la faculté de sciences, à l'université de Douala ou de Yaoundé 1, je ne sais pas où, ils se rendent comment. Donc, je soupçonne Mme Nalova-Yonga de vouloir mettre, de pérenniser ce qu'elle a continué à faire à Buya. Elle a tapé sur les étudiants. Je pense que le chef de l'État et le Premier ministre lui ont donné des instructions de taper sur les enseignants. Et je suis convaincu qu'elle va taper sur les enseignants. Je suis convaincu. Oui, mais ce qu'ils ne vont pas. Et comment fera-t-elle pour taper sur les parents ? Donc, en fait, c'est pour nous dire que chacun doit acheter un téléphone de 400 000 à son enfant. A-t-elle assuré qu'il y a l'énergie électrique qui sera là ? A-t-elle assuré que nous avons même l'argent pour ça ? Parce que nous avons les enfants qui vont au lycée, c'est 15 enfants. Il y en a dont les parents sont vigiles. Ils gagnent 25 000 francs au bout de trois, avec après des arriérés, des mois d'arriérés. Des enfants des vendeuses de cacahuètes. Et les corposistes qu'on a et tout le monde. Alors que nous, nous étions des indigènes. Nos papas, ils vendaient les noisettes et tout pour nous envoyer. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des aînés qui sont allés, même si moi, je ne suis pas allé très loin. Donc, au moins, en vendant les noisettes, pourquoi on espérait que l'enfant qui est bien allé au lycée, il progresse ? Donc, Nalovaï est en train de vous dire qu'en fait, l'école aujourd'hui appartient aux riches. Assassinat collectif ? Oui. Et les lycées, on va commencer à extraire les enfants des pauvres progressivement en vous disant, bon, toi tu es où des basses en bas ? Allez là-bas, ça vous prendra. Toi tu es des soquelets, un, va là-bas. Soma Lomo, bon, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Les enfants des gens de l'éname vont donc prendre nos lycées de grande ville parce qu'eux, on peut acheter ces téléphones-là et tout. Et si vous vous obstinez à rester en ville, madame la ministre va prendre la chicote, on va mobiliser le gémi et tout pour vous taper parce qu'elle a fait ça à Beuillard et elle a été promue. Donc, quand elle va nous tabasser, elle sera promue premier ministre. Et là, c'est la première fois qu'on est premier ministre femme et peut-être même pour d'autres ascensions, je n'en sais rien. C'est ce que je soupçonne. Le danger, justement, est perceptible aujourd'hui, madame, monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire de cette rentrée et de l'école, bien évidemment, au Cameroun ? Et quand on sait en même temps que les enseignants sont très peu nombreux, d'ailleurs vous l'avez très bien dit, et vous semblez justement nous faire savoir que la question des vacataires est au centre des préoccupations actuelles. Oui, et il y a aussi le problème même, quel est le suivi ? Vous savez comment ça se passe dans les lycées. On a des élèves qui choisissent délibérément de faire certains cours. Le décrochage scolaire avec le e-learning est intense. Comment on va faire pour gérer ça ? Si un enfant ne comprend pas pour les écoles techniques, comment on fait le tracé ? Je ne sais pas, peut-être pour un mécanicien, comment on fait un calcul ? Mais pourquoi tout ceci soit quand même raisonnable sur la même bâchou ? On se pose aussi la question, mais est-ce que le Cameroun déjà amené à l'électricité ? La première des choses ? On commence toujours pas mal. C'est-à-dire que l'électricité qui permet au moins à ses élèves de pouvoir se faire une charge. Parce que depuis le dimanche, il y a les délestages. On a dit que d'abord la... Dès qu'on a dit que rentrer scolaire, ils ont recommencé le bâchou. Monsieur Michel Gachou, il y a des power banks. Il y a des power banks. Quel appérage ? Je peux vous indiquer où se trouve le ministère des Enseignements secondaires. Il n'y a pas sur les power banks. Juste pour vous aider, il y a des power banks. Il y a une direction. Vous savez, monsieur Michel Gachou, ça vous fait rire, mais je raisonne là comme eux. Il raisonne. Oui, c'est clair. Je raisonne comme ces gens raisonnent. Prenons la vie d'un parent. Ça fait sept mois, monsieur Michel Gachou, que les parents ont été licenciés. Pas les enfants. Que les parents ont été licenciés. Mais est-ce qu'il y a... Que les parents continuent d'être licenciés au jour ou le jour. Permettez-moi, monsieur Gachou. Non, je veux dire, est-ce que la ministre nous regarde ce matin ? Parce que je ne sais pas si c'est qui nous regarde. Je peux vous rassurer que le cordon entre la télé et la prise a déjà été dans les mains de Kaka. Il a découché le cordon de la télé. La flattelle a failli tomber. Non, non, oui, jusqu'à la télé, mais il a failli tomber. Non, il faut que la ministre, on a le voyant, on a nous regardé. Dites-lui que c'est important qu'elle nous regarde. Vous voulez me distraire, monsieur Michel Gachou. Voilà des parents qui ont été perturbés par Corona. Voilà des familles qui ont été déstabilisées avec des morts incongrues, incompréhensibles. Des familles qui cherchent à se retrouver à l'heure actuelle. Voilà des parents qui ont eu de la peine à nourrir leurs enfants, à qui on impose une rentrée scolaire privée avec de nouveaux livres. Vous l'avez oublié, ça ? Des nouveaux livres. Il y a des nouveaux livres. La commission, comme on l'avait prévu, qu'on devait faire des livres pour 2, 3 ans, 4 ans. Il y a des nouveaux livres sur le marché et vous devez acheter ces livres. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Gachou, il faut dire que les parents se sont retrouvés à ceci qu'on a modifié le système d'inscription avec l'ajout du paiement des frais d'examen. Non, j'ai des frais d'examen. Le même jour, avant l'inscription et l'APE. Les parents abattus, perturbés, oubliés, humiliés, tous se sont retrouvés à quoi dire, ok, nous allons. Non content de voir ces parents se battre pour inscrire, on ajoute le principe de mi-temps, le principe du e-learning en disant vous finissez. Monsieur Michel Gachou, dans quel pays au monde on organise la rentrée scolaire en saison de pluie ? Voilà là où madame devait travailler. Mais ça veut dire quoi, on a toujours des planchées messieurs Michel Gachou, c'est colonial. C'est colonial ça, monsieur Mission Gachou. C'est colonial. Elle devait travailler à Montrelier un tampon. Petite saison sèche, petite saison de pluie. On voit comment on harmonise aux petites saison sèches. Les enfants font à l'école. Regardez aujourd'hui, vous avez vu le matin ? ce matin il a pu super nombre d'enfants et c'est des enfants qui n'ont pas la moyenne de prendre le béthique à 100 francs j'en viens vous avez dans un enfant qui partage d'un téléphone portable il a mis le téléphone dans le sable il a les cahiers dans le sable monsieur le chien gâteau est-ce que vous savez qu'à notre époque quand il pleuvait on enlève les cahiers qu'on mettait sur le démembré on prenait la tenue et les chaussures mais ça ne pleut pas vous avez connu c'est fait vous devez donc comprendre ce qui était prévu à l'épanou et aujourd'hui on préservait parce qu'on avait qu'une seule tenue alors vous avez un ministre qui vous impose un ensemble de règles des coûts supplémentaires aux parents il faut avoir un téléphone dieu seul sait comment nos enfants sont des bandits et la forme de des papas à 18 ans je fais le coup alors qu'il a de regarder un film pornographique alors qu'il est sur l'estime de chine j'ai donné l'autorisation qu'elles seront les mesures je crois que le rwanda avec 5 milliards a réussi à monter des usines d'ordinateurs portables qui désormais desservent toute l'afrique et adapté au principe de l'école tropicaliser si on avait des personnes qui veulent travailler et non des croqueurs d'argent en milliards qui pouvait réfléchir on aurait pensé par dit voilà la rentrée scolaire qu'est ce qu'on peut mettre des outils adaptés des tablettes éducatives des téléphones éducatifs où on ne pourrait enseigner que l'école pour éviter d'avoir de telles applications et tout et qu'on sort pour permettre à un enfant là ce sera mettre véritablement les beaux en avant avant la charrue de celui-ci aujourd'hui on demande à tous de partir vous avez des enseignants qui ne maîtrisent l'outil internet que pour envoyer des messages whatsapp et sur facebook qui ne maîtrisent plus rien nous avons encore un autre cas monsieur michel à quel moment est-ce qu'ils ont été recyclés cet enseignant de le lycée de mélange qui a été incarcéré pour avoir traité des épreuves sur whatsapp dans un groupe a tout déjà résolu c'est à dire de m'harmoniser le principe de whatsapp avec la fonction publique avec le code du travail et tout j'ai dit on est perdu le monde et le système d'évaluation il se fera comment sur internet alors je fais juste le coup sur internet et on même évalué par l'écrit à l'école donc regardez ça c'est une grosse psychotomie qui sont de cette histoire on va reprendre les messages à la même bateau parce qu'en réalité s'il faut s'arrêter sur ces sujets qui peuvent choquer les consciences aujourd'hui au cameroun d'ailleurs ça choque déjà ça c'est c'est ça peut mettre en même temps monsieur michel gâteau et vous demandent 50 pour le lycée on est d'accord mais les 50 qu'on demande par classe au lycée ils habitent le même quartier que les enfants qui vont dans les yeux privés sont 300 ans à l'eau bonne question ils vont échapper comment attendons de voix car et nous vous écoutons la ministre nous parle d'un système de e-learning d'un système en ligne pourtant notre notre voire comprendre pas le nôtre aimait le nôtre est de mauvaise qualité de connexion voilà j'aimerais savoir si c'est avec la scolarité versée dans les établissements par les parents que les datas seront subventionnées ou cela reviendrait encore à la charge des parents et si les parents devront s'en occuper à quoi servirait donc la scolarité et cahiers achetés pour chaque matière où va le camoune il faut comprendre une chose au cas où vous savez si le stockage dans le téléphone des téléphones de 1 giga 260 à mon temps arrêtez de faire mal à ça la mer attendez il y a un parent qui en fait j'ai été témoin d'une scène de vous racontent et un panquant dans une papeterie il voulait acheter les livres et on vendait aussi les livres et les cahiers dans cette papeterie il choisit les livres il a cinq enfants il choisit les livres aussi des anglophones quand il prend les livres ça suffisait même pas les livres là ne suffisait même pas la facture de 150 milles de pelas c'est assis à même le sol que seulement pour les livres je n'aime même pas c'était un cahier 250 mille dans le système anglophone ne fonctionne pas comme le système francophone ou pouvoir acheter des livres vous désirez de plus acheter les autres livres le système anglophone fonctionne avec tout oui tout c'est d'accord j'ai des exercices nous ne devons pas blâler d'accord mais maintenant c'est comme ça dans ce pays nous l'a fréquenté à 2000 vraiment dans ce pays nous l'a fréquenté à 2000 en moins que ça on n'a payé mille francs on allait à l'école nous mille francs on on paye 2500 on avait les livres à la fin de l'année on venait remettre nous avons un système on a le livre la sœur est mis prendre les livres oui après remettre à celle qui va suivre ainsi de suite sur au moins ces cinq ans mais qu'est-ce que c'est pas dans ce pays finalement et les restes de l'évolution on a jeté non et c'est parce que nous avons pu sur nous de copier bêtement ce qui s'est passé en france ça a été le cas avec corona on vous dit que didier raoul a commencé à faire le moment c'est là où madame tient tes soirs dit que elle a réparé la machine à chloroquine on va commencer maintenant on vous dit que la france a donné à ses élèves les tablettes et tout au cameroun on parle des tablettes donc quand on vous dit que la france la nuit il faut enlever ce qui j'ai perpétit le comptoir colonial chez nous en attendant c'est c'est le copier coller bête c'est très dangereux très dangereux car il nous vous écoute il faut comprendre une chose au cameroun on ne fait rien pour aider les camerounais le système éducatif est d'abord nul pour commencer en plus on parle de e-learning on a d'abord un problème de lumière au cameroun vraiment un gouvernement zombifié je dis ceci le cameroun ne fonctionnera jamais bien si ce gouvernement n'est pas radié c'est un gouvernement de secte et non de mérite nous avons mal mais que faire si on parle c'est la mort qui nous guette peut-être vous devez mourir en même temps peut-être vous devez mourir en réalité parce que vous avez obligé vous avez oublié l'agent des beignets au-delà de tout ça l'agent des beignets qui n'est pas facultatif c'est obligatoire et des familles vous ne donnez pas l'agent de beignets vous regardez le bouge de la famille nous comprenons notre douleur en même temps de cahier bien la vie et tout et tout j'imagine combien les parents seront néveux cette année à nous et c'est qu'on est entier bon bocca dit on est en train de chasser de créer une société des plus pauvres qui seront encore plus pauvres et une société de riches qui seront encore plus riches dont désormais qu'on est vraiment vivant dessus ce plateau comme les habitants de dans la sud restons-y vivant comme les hommes et dans la sud et le sont dans le nom il a ligné et néo observé seulement la scène personnellement dans ma famille je ne mange pas moi la dote des enfants des autres dont pour mes filles je n'ai pas de comptes à rendre à quiconque je ne peux pas vouloir je ne peux pas en vouloir aux parents du gars j'ai un ami qui est tombé dans ce piège il a pris une fille de cette région avec trois enfants il a mis de chez lui parce qu'elle apportait pareil que parce qu'elle apportait pareil que cette fille à ce gare en conseil 17 mois après un bon matin elle a appelé le papa de ses enfants et ils ont vidé sa maison est parti toute la famille du galet mais moi même je suis tombé dans son piège que le garçon réfléchisse bien qu'il parle véritablement avec ses parents il comprendra la dote est un prétexte pour ses parents au delà de tout ça il ya deux tribus monsieur michel gachou il ya deux tribus que quand l'un d'eux vient demander la main de votre fille on va dire les banilles et que vous avez l'argent on va dire le boule vous avez tout le pouvoir un boulevé un plan ma fille et lui donne ça vous fait rire mais c'est le vécu mais c'est calculé finalement mais oui c'est même plus vous n'avez plus la possibilité ce mot d'enfant vous savez nous disons ici nous disons ici ce qui se passe au quartier car la boule vient de moi oui c'est vous donc c'est la vie avec toi oui elle non c'est clair quand vous nous posez comme la question une fille a vous dit que tous ses frais sont en même temps vous réfléchissez à un moment écoutez non je vous ai fait un exemple mais quand vous de la vie on dit que non tout m'a fait seulement être sur les besoins de telle par ce match où vous foncez monsieur vous sont clairs c'est la télé est ce que vous voulez les choses vous savez justement parce que oui on pose des questions tout en femme est-ce que ça vous arrangerez forcément de vous dire vous vivez quelqu'un qui vous donne tout c'est à dire que vous êtes dans un château doré mais à de l'intérieur vous êtes dans une souffrance permanente parce que le plus important il faut le dire justement c'est le bonheur et le bonheur justement c'est pas forcément dans le matériel c'est même pas dans le matériel non c'est pour dire aux parents que si le parent lui il voit son intérêt justement à envoyer sa fille chez x parce que vous avez le pouvoir sans se demander si sa fille sera vous savez à une certaine période les gens aimaient prendre les filles d'une certaine région parce que cette région était notamment les bassins parce que chez les bassins ils sont hautement religieux les bassins sont hautement religieux hautement croyant pieux je le dis sur le plateau donc quand tu préviens là on est non vraiment cette fille elle va aller même une partie du sud et de l'est une partie du sud vous savez que la première pleine les premières religions adventistes protestants tout ça installé dans cette zone vraiment c'est des gens qui ont dit vous prévu sur les filles les filles bouleurs elle va prier elle ne dérange pas c'est des femmes et ça ce qu'on ça se vérifie aujourd'hui mais l'occidentalisation voulant et des comportements nouveaux qui sont entrés qui adoptent une typologie c'est comme aujourd'hui on va vous dire que je ne peux jamais épouser une fille qui sort de tel ou qui fait tel métier ou qui fait si or avant ça n'était pas ça donc ça évolue avait le temps et si on de nous adopter nous allons voir pourquoi on ne veut pas dire que moi j'ai appris des amis qui me disent que lorsque tu prends une fille qui est par exemple étonne en dote mais lorsque la fille vient au mariage en équipe quasiment toute la maison vous pensez qu'on équipe la maison et quoi lorsqu'on vient accompagner la fille on la ramène avec tout ce qui est juste en issue sensu les cuisines tout ce qui rentre et je mensage et parfois et parfois même le beau-père trouve le risque l'occasion de vous donner un terrain en vous disant mon fils de conçu six mètres attention 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 on a eu un cas aujourd'hui ou un monsieur d'ailleurs bien comme tout le monde footballeur internationale qu'à moi je ne sais pas préciser s'il vous plaît il avant la dope la famille organisent des cotisations en interne je le dis à nous regardent ils organisent oui donc des cotisations en interne et on fixe par le travail a pas marié pas non marié on fixe le quota oui donc c'est cet argent que chaque cousine cotise qu'on prend pour l'acheter vos ustensiles mais ce sont les gens qui mangent la dote non ensuite non c'est les gens qui mangent la dote et l'autre principe dedans c'est que vos parents biologiques ne vous accompagne pas non oui c'est pour vous dire qu'en fait quand que c'est la famille qui vous a envoyé vers une autre famille mais tous ces principes là comme des chalamelles on était biaisé merci merci à vous merci car il merci madame monsieur de nous rester présents sur les antennes et en télévision dans un instant nous irons savoir exactement ce qui a fait le tour de la toile cette dernière 24 heures au cameroun merci de rester des nôtres mais avant on va marquer une légère pause et puis on se retrouve parce que quand si l'ami nous retrouvera dans un instant pour nous parler de l'ISPA d'autant pour nous justement de vous retrouver car il s'en tire the next academy is knocking at the door obtain your hnd professional bachelor master degree in banking and finance secretariat stories management and much more ispa vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophone obtenez le bts licence et master professionnel en gestion spécialité banque et finance logistique et transport génie informatique génie civil santé en soins infirmiers sciences et techniques biomédicales sages aux femmes ISPA et ayahoundé gomkana rue face immeubles macabou contact 6 99 83 83 42 whatsapp 661 16 19 10 site web ispa-armandin.com ISPA notre savoir-faire à la construction du leadership de demain dans si la mine bonjour alors bonjour michel gattu bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à tous les parents bonjour à tous les étudiants les anciens et les futurs étudiants de l'ISPA à tous ces étudiants je leur dis merci beaucoup de faire le bon choix à ben oui chers étudiants vous avez fait le bon choix parce que le bon choix c'est du côté bien sûr de l'institut supérieur universitaire bilingue les armandans j'ai nommé ISPA votre école de formation supérieure de renommée internationale votre école de formation supérieure qui vous permet d'avoir non seulement un diplôme mais également d'avoir une formation de qualité oui parce qu'un diplôme c'est bien mais d'avant avant le diplôme il y a d'abord la formation parce que de plus en plus on essaie de voir certains étudiants qui ont des diplômes mais qui ne parviennent pas à bien à se démarquer à travers les connaissances qu'ils ont eu à l'école donc aujourd'hui pour éviter d'être parmi cela je vous invite d'aller du côté de yaoundé d'aller du côté du quartier comme canon c'est en face de l'immeuble macabre c'est de ce côté là que vous avez cette école supérieure entièrement bilingue en cours du jour et en cours du soir cette école a plusieurs années d'expérience cette école fait partir du groupe scolaire bilingue les armandons et parlant bien sûr de ce groupe scolaire les armandons c'est tout d'abord l'école primaire après l'école primaire les armandons le fondateur a mis sur pied le tout premier lycée privé du côté de yaoundé le lycée bilingue les armandons après le lycée bilingue les armandons ayant constaté que certains étudiants camerounais certains étudiants étrangers étaient à la recherche d'un centre de formation de qualité il a mis sur pied l'institut supérieur universitaire bilingue les armandons qui je rappelle est situé en plein coeur de yaoundé au quartier comme cana oui je sais qu'il y a pas mal d'écoles supérieures du côté de yaoundé et parmi ces écoles supérieures il y a de très très bonnes écoles supérieures ça je le dis en tant qu'un communicateur en tant qu'un vendeur il ya de très bonnes écoles supérieures à yaoundé et parmi ces écoles supérieures à yaoundé il y a bien entendu l'institut supérieur universitaire bilingue les armandons qui se démarque par plusieurs particularités tout d'abord le nombre d'effectifs des étudiants à ispa est très très limité c'est 30 étudiants par salle de cours je dis bien c'est 30 étudiants par salle de cours pourquoi avoir choisi cet effectif limité parce qu'on veut permettre aux étudiants on veut permettre à d'enseignants de pouvoir suivre chaque étudiant ça c'est important chers téléspectateurs à côté bien sûr du nombre d'effectifs qui est très très limité il y a déjà la qualité des laboratoires il y a la qualité des ateliers il y a la qualité bien entendu du matériel que vous retrouverez dans ces ateliers voilà plusieurs avantages qui font aujourd'hui cette école supérieure l'une des meilleures du côté de yaoundé ajouté à ses avantages il y a déjà le fondateur de cette école supérieure qui est un éminent enseignant camerounais parce qu'il est important chers étudiants j'attire votre attention choisir une école supérieure c'est bien mais choisir une école supérieure dont on connaît l'historique du fondateur c'est encore mieux ce n'est pas un commerçant ce n'est pas un opérateur économique c'est un enseignant qui a décidé de partager son savoir c'est un enseignant qui a décidé d'offrir aux camerounais et aux étrangers une formation de qualité selon tout de suite chuter en parlant de la prochaine rentrée académique qui est prévue pour les étudiants du bts et du hnd la prochaine rentrée académique c'est pour le 20 octobre 2020 et pour les étudiants de salaire de licence et bachelors d'igris c'est le 27 octobre 2020 les inscriptions se poursuivent tous les jours de londi à samedi les numéros de téléphone vous les avez pas de l'écran c'est donc l'occasion d'appeler la direction de l'ispa et de prendre tous les renseignements et merci chers parents c'est le bon choix le bon choix c'est du côté de l'ispa et nous vous remercions constie la mine est passé encore là ce matin avec l'ispa dont le cadre justement du concept salakar de tous les matins sur notre antenne merci constie la mine la revue des réseaux sociaux c'est tout de suite et maintenant car il sentia qu'est-ce qui s'est dit sur internet ces 24 heures alors on parle d'abord de l'élévage le 3 octobre dernier 165 vaches françaises ont atterri à l'aéroport de garois il s'agit des génisses achetées par le gouvernement camerounais grâce au prodel projet de développement de l'élévage financé par la banque mondiale le cameroun enregistre un déficit de 120 mille tonnes par an de lait de production laitière malgré l'augmentation de la production locale qui a évalué à un 2 qui a été évalué en 2014 à 7% soit 275 mille taux en 2019 ces vaches sont de très bonne très haute performance selon les informations selon le coordonnateur du prodel la production de ces génisses gestantes de race montbéliarde est estimé à 40 litres de lait par jour rappelons que le 3 février 2020 le 3 février 2020 le ministre de l'élévage des pêches et des industries animales suspendaient l'importation d'animaux vivants provenant des pays touchés par la pandémie en 2013 le minepia a fait importer 73 porcelets de france soit 66 truies de type landrace et 7 mâles de race large white dans le but d'accroître la production locale c'est encore sous l'appui financier de la banque mondiale que ce projet d'amélioration de la compétitivité agricole avait été lancé et justement sur la toile ça se raconte et ça se parle beaucoup les internautes font des commentaires il y en a qui disent que en dehors d'importer comme ça le cameroun peut encore faire quoi il y en a qui soutiennent que c'est vraiment c'est c'est bien parce que il y a un besoin et c'est notamment pour résoudre ce besoin que l'importation a été faite les avis divergent non ce mes avis divergent mais quel est l'intérêt justement bon ben gan vous appréciez cela comment importé on va dire des vaches de la france pour le cameroun va-t-on dire que les vaches viennent échouer à nouveau cameroun pour qu'on puisse importer de la france pour le cameroun c'est quoi l'objet c'est quoi l'intérêt ça veut dire que l'indépendant est suspendu encore quand on vous dit ici que notre principal ennemi c'est la france les gens vous disent non vous vous venez là faut vous apprendre à vous même vous ne pouvez pas on le voulait vous allez vous observez ce genre de choses jusqu'au jour où d'abord j'ai parlé de madeleine tout à l'heure avec la chloroquine j'ai pas voulu aller plus loin pour vous dire d'où vous vient les molécules synthétiques pourtant mais pour fabriquer la chloroquine d'où vous vient la politique de choix même du matériel médical est ce que le cameroun peu de son propre vouloir de sa propre volonté sous comme pays souverain acheter les microscopes pour ses hôpitaux je vous dis non non tout est défini par la france et fait l'effort de le savoir sinon vous n'en aurez vous n'aurez même plus de larmes pour pleurer car il n'a bien fait de parler à l'introduction aujourd'hui que ça a été le cas pour les pauvres tout le monde sait et on en parle souvent et si ça la met le moi lorsqu'on vous dit la préservation de sang quand on demande à nos filles d'être calme et tout de ne pas multiplier c'est la même chose le plan génétique qui se passe avec les ports les croisements entre les ports d'une même espèce va engendrer là j'allais dire l'anéantissement de cette race il en est de même pour la personne mais non vous dit ne vous accouplez pas avec vous vous avez vos frères avec vous vous avez vos fils il y en a qui ont même les propres filles qui en cette leur propre fille parce qu'ils apprennent ça de la france donc voilà nous sommes aujourd'hui où nous sommes arrivés à une situation où pour manger la viande du port pour manger la viande du bain pour avoir le lait nous sommes obligés de nous tourner vers la métropole et pourquoi les gens vous diront à oui mais pour bien préserver le sous-sol pour mais quand tu poses la même question à vos mêmes gens que vous disent à préserver le sous-sol pour les générations futures on l'a dit mais françois fillon est venu faire quoi au cameroun le 20 mai 2009 après une visite de de brise hortefeu le 20 mai 2008 il ne vous répondent plus rien non nous sommes sous assistance et la france il faut briser c'est lui c'est bien là pour que et d'ailleurs je pense que c'est ce sont deux nigériens qui ont dit son président de la république lui-même lors du sommet il a organisé forum investir au cameroun je pense c'était en mai de 2015 investir au cameroun terre d'accueil l'attractivité toni et l'eau mais l'eau le nigerian et d'un côté lui ont dit excellence nous voulons investir au cameroun mais s'il vous plaît permettez nous de le faire avec nos frères camerounais et paul faut qu'un camonnier le pdg de la route du voile de l'anis à fleuve en banque voilà et l'idée elle avait dit la même chose que nous pouvons et nous devons il c'est important c'est prioritaire de signer les accords des partenariats économiques avec le nigéria qui est d'ailleurs le premier pays en produits manufacturés au cameroun depuis 2013 donc on est là on ne prend pas ces ambitions là parce qu'on veut développer mais précisément parce que nous avons les mains liées donc aujourd'hui nous devons sortir de sa souveraineté et je termine parce que vous entendez le lait possam puisque j'ai car il n'a pas le délai il y a eu une étude qui était menée par l'ancien ministre d'un jour voilà et domaine et saboté à son âme aujourd'hui par madame à doudi qui est un ministre de peste de l'évage pour faire le lait camerounais ça a été d'abord a été fait un manga on dirait ça devait être en gaoundé le lait camerounais devait s'appeler possam donc danser ça devait être une vaste exploitation agro industrielle où on allait apprendre par exemple que les abattoirs ne servent pas seulement des tueries des bœufs mais on peut faire des produits laitiers des cornes bœufs de tout ce que vous voulez et l'expérimentation et l'honneau biolo qui est un convivant avait d'ailleurs été sollicité pour être désigné des actionnaires il avait appuyé ce projet et vous savez le le médecin vétérinaire qui devait encadrer ce projet il est décédé aujourd'hui il a été président de l'ordre de vétérinaire pendant 9 ans docteur maurice macquette il a été allé même il est même partie à nancy faire des études et tout mais quand il vient on dit mais non on ne fait plus voilà des situations où on nous trouve aujourd'hui dans une situation où nous allons qu'est mandé être de la vienne et même le lait donc vous voyez et le second vent là vous allez lisez bien ces produits ont dit bien produits lactés et non comment je veux dire ça produit concentré sucré à aliments concentrés sucrés à part de l'élément c'est ça qu'on vend là dans vendredi comme dit fait moins qu'à une tasse de lait non c'est pas le lait qu'on vous vend on dit aliments concentrés sucrés à base de lait là même le camerounais ne lise pas et à un moment vont vous dire mais ça me constipent ça mais il n'y a pas de lait c'est dangereux avec tout ce qui concerne le cancer aujourd'hui car il sont à nous vous écoutons deuxième sujet oui le deuxième sujet concerne le train marchandises de cambraille qui a déraillé hier à ezeka dans l'union et qu'elle est non loin de la brigade territoriale de la gendarmerie d'ezeka une dizaine de wagons se sont renversés sur les deux billes de bois un petit début de bois sont renversés sur les rails rendant impraticables les rails de ce côté-là reliant et de coup depuis hier la ville de douala yaoundé la ville de douala n'est plus reliée à celle de yaoundé par les rails on se rappelle que le 21 octobre 2016 il y a eu l'accident d'ezeka qui a coûté la vie à plus de 1000 personnes aujourd'hui comment est-ce qu'on peut interpréter ce qui se passe encore à execa l'entretien des voies ferrées au cameroun allez les images sont assez saisissantes et depuis hier soir aux alentours de 17 heures les premières images nous paraissait et ça faisait bien évidemment le tour de la toile énième on va dire incident sur la voie ferrée aujourd'hui avec ces images que nous avons sur le petit écran ce matin on a le sentiment finalement que le cameroun n'a plus de voies ferrées et pourtant nous a vanté l'arrivée dans les jours prochains du tramway ce tramway devait se faire avec elle voie ferrées charlamène battu monsieur michel n'atio vous allez prenez même un cadavre vous l'envoyez à un million de kilomètres sur terre lorsque sa colère va remonter elle ne prendra même pas 30 secondes pour revenir à la surface c'est un message clair quand on voit les trépassés je dis bien les trépassés des égards jusqu'aujourd'hui des familles ne se sont pas remises à côté de ce que vit le cameroun monsieur michel n'atio des indépendances nous n'avons pas permis à chaque famille à chaque village de faire le funérail de ceux qui sont décédés effectivement après les périodes du maquis où il ya eu ces règlements de compte je le dis ici je pèse mais bon monsieur gâteau il est question que le cameroun se reconcilie avec ses trépassés qu'on organise des funérailles rappelez-vous à babadjou il n'y a pas longtemps il y a un mur qui était tombé je tiens à vous préciser que le lycée de babadjou est un charnier je le dis et je pèse encore mes mots le lycée de babadjou c'est un charnier où on retrouvait des corps monsieur michel gâteau et des crânes la preuve beaucoup de personnes ont dit des choses ce qui était à babadjou l'ont dévoilé dans beaucoup de villages à l'ouest cameroun là on a conçu des écoles là on a conçu des salles de cinéma il y a beaucoup de choses en dessous qu'on a essayé d'étouffer il est temps et d'ailleurs nous travaillons avec les citoyens pour que ça sorte et c'est qu'en bas pourquoi commencer en disant octobre à octobre c'est pas anodin monsieur michel gâteau et c'est encore la même société la même structure la même entreprise oui les adeptes de la logique vont nous dire laisser tomber ça peut arriver oui on peut comprendre ça c'est la logique ils ont raison mais nous qui détenons nos autres de savoir il faut dire que ça ne va pas il ya beaucoup de familles qui ont été séparées des gens n'ont même pas pu arriver sur le lieu pour déposer une jambe et des fleurs monsieur michel gâteau des gens n'ont même pas plus commémoré nous avons encore monsieur du sacré qui cherche son épouse il ne sait pas là où les parties d'autres mondes dans le train et vous voyez ça c'est grave c'est grave dans l'accident qui s'est produit je ne le souhaite pas mais j'estime que l'entreprise devait véritablement se remettre en question pour ses actions futures encore encore je remets en question et essayer de créer une véritable conciliation entre ceux qui sont passés beaucoup de parents je vais vous dire encore que citra faire aujourd'hui et l'entreprise sont toujours dans les procès on va dit quasiment il faut faut dire la chose suivante le pca qui me regarde qu'il était le pca de de camraille il a manoeuvré pour écarter justement citra faire de l'aménagement parce que la banque mondiale commençait à donner de l'argent qui était beaucoup plus conséquent parce qu'on appréciait le travail que faisaient citra frère et précisément parce qu'à l'époque on avait d'ailleurs mis un président du centre à syndical je le cite également benoît et siga parce qu'il perturbe mais on avait besoin de lui pour le financement de la banque mondiale lorsque l'argent arrive on élimine le syndicat on élimine l'entreprise qui doit nous mettre je vais dire doit refaire le rail camerounais pour qu'on est un trans camerounais assez acceptable on les écartent les deux sous le prétexte que benoît et siga aurait organisé un assassinat avec des syndicats qu'un syndicalisme fondi contre le directeur général et l'autre on commence à fomenter des trucs j'ai dit tout l'encadrement de pca donc c'est ce n'est pas possible faut pas mettre des choses pareilles merci beaucoup car il sont à nous vous écoutons oui le dernier sujet concerne notamment les admissions à l'éname l'école nationale d'administration et de magistrature qui ses résultats ont été rendus publics hier peu et signé par le ministre de la fonction publique sauf que dans les personnes qui parmi les personnes qui ont réussi à cet examen et même certaines personnes qui sont encore dans la liste d'attente il ya des noms qui ressemblent de étrangèrement au nom du directeur général de l'éname pierre betran son bout angula et on va citer quelques noms pour que vous compreniez administration générale angula bio jean christophe chrysotome nanga chrysotome chrysotome nanga bou bouan jonas nanga paul bertil nanga bidou gisla et j'aime et somme ou stéphanie l'abîm d'abîm 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 et j'aime et somme ou stéphanie quatrième sur la liste d'attente mais vigourou bio chantal qui ressemble étrangement au nom de quelqu'un un pauvre et c'est un connu et quand on dit quelqu'un c'est la première dame pourquoi vous somme ou angula pierre franck au nom même du directeur de l'inam comptabilité matière bina vigourou joanne chantal en prix poids et mesures d'un bio daniel flore bio oui on niveau de la division de la magistrature et des greffes en administration des greffes abomo angula julienne blandine en greffe b bella soumbou soumbou calice tifani et mbezélé angula séraphine voilà toute une famille léna ou la famille soumbou famille bio famille vigourou vous avez oublié la famille voilà alors on s'est dit finalement dominique audrey rapidement comment vous appréciez c'est d'un beau travail qui est fait par le jeune homme d'état général des noms aujourd'hui l'excellent travail fait les citations il est ingénieur n'est ce pas les citations aux heureux ils sont nés dans de bonnes familles et je crois que ça ça épouse parfaitement ce que monsieur battu a dit précédemment il ya tanga nord et tanga sud nous sommes de quel côté ok tanga sud et j'avais déjà dit ici j'avais déjà dit ici enlevé votre coeur votre coeur sur les noms et ça c'était depuis la nomination de celui qui était l'homonyme dans l'âge devait dépasser cette année enlevé vos coeurs sur ça merci allez on va on saura un peu ce que pense l'homme la rue ce matin et on ira justement à l'interpellation le développement des pays comment d'abord pas soi même parce que nous n'avons pas seulement attendre que le gouvernement qui vienne nous développer vous puis prendre exemple par exemple la chaussée qui appartient à tout le monde vous mangez un pot de banane vous mangez une banane et vous lancez la peau sur le bourron c'est pas bon donc nous devons ensemble développer notre pays et puis ce pas les étrangers qui viendront développer notre pays la chaussée bon ben gan le développement le gouvernement c'est encore des plaintes encore la chaussée aujourd'hui non le compatriote dit nous devons nous devons tous ensemble développer notre pays d'accord ce ne sont pas les étrangers qui le feront en notre place mais c'est mais ça ne s'adresse pas vous et moi ça s'adresse au gouvernement c'est le gouvernement qui est le bras armé de l'état donc c'est le gouvernement qui apporte les solutions aux problèmes qui se posent dans une république dans un état il ne peut pas et tout le monde connaît la formule quand on ne peut pas on laisse comment le premier ministre lui-même ne peut pas démissionner disons disons concrètement monsieur michel nga tchouka l'heure où on parle le camembert des camerounaux n'ont pas lieu de carrière les carrières ont été achetés par la france ça veut dire que si vous lancez un programme routier ici vous allez avoir le gravier où vous aurez léfinement tout est confisqué dans ce pays rien n'a pas son amoureux vous explique rien n'a pas j'ai pas seulement le cas des effets parce qu'il a parlé de la route de la route on va peut-être on va peut-être on est tous chauvin mais nous connaissent que vraiment pas du chauvinisme mais vous allez en france je vous parlez de la spécificité française comment vous dites moi jésus c'est quoi oui qu'est ce qu'on empêche aux autres mais qu'est ce qu'on fait non dans cette france est là et dans une pression comme c'est le cas mais non mais quelques d'offre et les camerounais nous leur disons j'ai misé l'ami restez chez vous mais ça ne change pas ça change ça change si nous avons fait 60 ans qui sont là qu'est-ce qui a changé au moins nous avons l'exemple de ce que babo a fait pour bien va le faire aussi s'il ne peut pas une face comme aïdjo qu'il quitte qu'il quitte mais il doit dire je ne peux pas il est parti qu'il quitte le cameroon va continuer maintenant vous voyez les français laissé le cameroon j'avais dit bon ben gan c'est le cas mais on va dans ce battre nous on aura peut-être une étape qui nous amènera à un barbeau il y aura une autre étape qui nous amènera jusqu'à ce qu'on atteigne mais précisément parce que babo voulait donc amener la côte d'ivoire à la souveraineté il a fallu lui faire ce coup là parce que c'était barbare de le tuer comme elle a fait pour cent parents il fallait donc lui faire ce coup pour rétablir consolider le comptoir colonial et maintenant le semblant de le relâcher donc van enverrouillant à lui interdisant la possibilité même de participer aux élections dont vous allez dire aujourd'hui que à la sang ouattara entre perpétue ce contact colonial oui il nous faut la guerre il nous faut le béné une guerre contre la france c'est ce que l'algérie a fait pour parler fort aujourd'hui il faut une guerre il faut une guerre une guerre idéologique une guerre avec les armes une guerre quel genre de guerre il faut idéologique d'abord les camerounais quand ils vont étudier vont former les leaders qui vont parler à leur nom les vrais qui vont parler à leur nom ils vont choisir les les amis par les amis entre guillemets merci mon boc allons voir avec élise au quelque chose c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons tiges pourtant il ne faut jamais faire ça le coton tige provoque des bouchons d'oreille ou pire que ça il blesse vos tympans et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit pour remédier à ce problème des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque l'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan mais cela est il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles oui les médecins recommandent un nettoyage d'oreille par semaine il existe certains moyens de les nettoyer mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps c'est donc pour cela que le heurlis up a été conçu car il est sans aucun risque rapide moins cher que toutes les autres méthodes mais surtout il nettoie à 95 % vos oreilles contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60% pour utiliser le heurlis up rien de plus simple allumez l'appareil entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant fait ensuite tourner lentement le heurlis up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille sachez que chaque jour plus de 200 personnes sont hospitalisés à cause des cotons tiges il provoque souvent des bouchons de coton et de cérumène mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoquent souvent des pertes de l'audition alors justement qu'on style la mine où est ce qu'on trouve ce il isop ce matin alors où est ce qu'on le vend alors il est bien sûr en vente au cameroun du côté du magasin mille un tapis c'est à douala au cameroun c'est en face du palais d'hica c'est dans ce magasin que vous avez bien entendu la possibilité d'acheter cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles et ce matin j'attire l'attention de tous les parents oui les parents c'est important d'acheter un heurlis up pour vos enfants qui ont repris l'école hier bien entendu au cameroun parce qu'un enfant même s'il est assis au premier banc et qu'il a les oreilles bouchées il pourra pas bien entendre question de bien comprendre également donc pour éviter à l'enfant de ne pas c'est-à-dire pour permettre à l'enfant de bien entendre ce que l'enseignant dit à l'école il est important qu'il nettoie les oreilles les scientifiques le disent les médecins le disent également ah ben oui chacun devrait avoir cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles qui est en vente du côté bien sûr du magasin mille un tapis c'est à douala au cameroun et ce mardi matin la bonne nouvelle est la suivante on retenait que le concept salaka est désormais représenté du côté de la france par une grande dame madame pamela bambot qui est donc la représentante officielle du concept salaka on peut donc passer par cette dame du côté bien sûr de paris pour avoir les articles commercialisés par le concept salaka c'est donc cette nouvelle que j'annonce ce matin à tous les téléspectateurs de la france du canada de la suisse qu'ils peuvent passer par notre représentante madame pamela bambot du côté bien sûr de la france et c'est l'occasion déjà pour moi de dire un merci particulier à monsieur bambot alors qui accompagne également le concept salaka n'oubliez pas le hier lis up vous l'avez à 7000 francs au magasin mille un tapis c'est le prix de la double réduction 7000 francs votre appareil qui permet de nettoyer les oreilles c'est noté justement 7000 francs et puis il faut bien se nettoyer les oreilles pour comprendre ce que disent charles amel et mbatché et bon ben ga sur ce plateau merci à vous madame et je suis là retrouvé encore de l'intérêt à nous regarder ce matin retrouvons nous demain lorsqu'il sera 10 heures sur la même télévision d'ici à la portez vous bien que dieu bénisse le cameroon et